Attends Juju tu pars comme ça il est quelle heure s'il te plaît 6h25 c'est bon c'est mon horreur réveil 6 heures normal présente toi frérot moi c'est Patlaria et lui il est allé lui je sais pas ce qu'il prend mais tout le monde se demande tout le monde se demande je fume pas je bois pas jus de pomme pourquoi tu es là aujourd'hui ? Bah écoute le premier m'a dit que tu avais une petite Audi TT et ça c'est la voiture ah c'est ça ? On est des bâtards mais bon vas-y tu vois je suis obligé de la plaquer tu vois donc vas-y dis moi frérot mais c'est vraiment la voiture de tes rêves frérot vraiment 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 donc ça veut dire que donc ça veut dire que si maintenant par exemple on te posait je vais aller dans l'extrême mais genre une f12 et une ttrs arrête frérot je prends l'Audi non vraiment vraiment je suis bas comme un ça ah mais j'adore donc c'est vraiment ta voiture préférée c'est ma voiture donc vous vous êtes rencontré avec Julien il y a quoi maintenant ? il y a neuf mois à l'aujourd'hui ok et qu'est ce que vous avez fait on sent parce que toi à la base c'était pas dans le véhicule pas du tout moi je suis dans l'humour et j'arrive un plein comme ça un jour il m'a dit ouais et tout est ce que tu avais faire du circuit avec une Ferrari j'ai dit vas-y pourquoi pas la f12 noire du seigneur celle-là elle était dure elle était très dure donc on a fait Manicour et Dijon avec on a fait deux épisodes pour mon vlog et j'avais 6 mois de permis voilà il a moins d'un an de permis mec à peine et du coup je l'ai mis sur circuit en f12 il a surkiffé depuis il me parle que des audits et après il me parle des audits tt mais genre à chaque fois que je l'envoie une ça arrête tu vois ouais ouais mais à chaque fois donc et puis là on a fait on a vlogué la même clé ensemble et tu m'as dit viens il faudrait que je conduite ma TTRS et j'ai dit attends attends TTRS t'as fait le lien direct et donc vous êtes venu à 6h youtube là exactement et il m'a proposé plein d'autres je fais vas-y 6h c'est très bien il me fait mais c'est pas tes horaires d'habitude je fais ouais t'inquiète on va parler je vois ok bah en tout cas de toute façon pour ceux qui te connaissent bon bah ils te connaissent tous ceux qui te connaissent pas ta chaîne s'affichera à la fin dans la description de la vidéo toi aussi frérot parce que ça y est tu vraiment c'est très habitué et de toutes les manières on se voit dimanche nous on se voit dimanche au salon de l'auto à 10h les gars donc voilà elle a la couleur elle est là frérot bah cool je sais pas je te laisse tu veux regarder tu veux toucher tu veux faire ce que tu veux faire un feu dynamique et prochainement le seul truc que je vais faire dessus c'est que je vais mettre les jantes noires tu vois pour faire un rappel avec les vitres pour faire un rappel avec les vitres j'avais envie de faire ça aussi tu sais genre tout ce qui est en alu le mettre en noir ou un fil non mais je te parle de tout ça pour le diffuseur et à entier non non mais non ça ça c'est gris ouais le fer en noir c'est gris et le fer en noir ok 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 mais non question moi je le ferai ici mais pas forcément là déjà du noir ouais ça ferait trop bloc tu crois ouais ça ferait trop bloc ça l'alourdirait mais là je mets mais juste les jantes noires c'est bien tu vois c'est très bien je pense un petit message d'amour vraiment c'est pas moi non mais je sais bien j'ai des j'aurais aimé te croiser continue tu me fais rêver avec plaisir c'est très gentil pourquoi t'aimes cette voiture franchement le design il te rend ouf franchement de ouf ouais ok c'est la première voiture que je vois comme ça mais il y a 350z sur need for speed oui bien sûr oui bien sûr et non c'est là quand elle est sortie alors ils l'ont redessiné redessiné et elle a eu toujours cette forme et je kiffe d'eau et là t'es ouais tu kiffes la voiture bon bah on sort quand même faire un petit tour ouais vas-y sortir faire un petit tour je te la sors du parking et puis non mais ça fait plaisir un frérot tu sais franchement ah mais ça fait plaisir la famille vous savez moi quand il y a des passionnés comme ça de voitures surtout qui ne sont pas dans le monde de l'automobile à la base ça me fait toujours plaisir de faire partager ça quand même parce que c'est vrai que moi à force que ça soit ma voiture quotidienne elle perd de son de son comment dire bah oui elle est très belle c'est ma voiture je la kiffe mais je suis pas genre comme un ouf tu vois mais 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 au final ça je trouve ça vraiment bien que genre que genre le le des gens soient encore sont encore comme des oufs quand ils voient cette voiture quoi donc voilà on est dehors alors que je t'explique un peu mon frérot vas-y bah écoute c'est très simple ça se conduit comme n'importe quelle voiture tout va très bien c'est très fiable comme voiture c'est pas du tout traître c'est un quattro tout va bien il y a plusieurs modes de conduite confort dynamique individual ce qui est bien c'est que ça chauffe vite comme voiture tu sais t'es pas obligé d'attendre des lustres pour que la voiture se mette en température parce que je sais que par exemple julien est très pointilleux là dessus et mais toi tes expériences automobiles elles se résument à quoi f12 ouais peugeot 206 d'accord salut voilà dit qu'on se plie aussi pour longtemps c'est d'accord toi dans tes vidéos tu t'inclues parfois de l'automobile ou c'est très rare ou jamais j'avais prévu justement quand j'ai mon permis j'avais prévu de faire une vidéo sur les voitures mais là franchement j'ai un projet j'ai envie de faire un espèce de need for speed on va dire à paris ouais avec mon équipe de tournage et tout et parce que toi c'est quand même chaque vidéo que tu fais il ya quand même c'est ce que tu peux nous tu peux nous en parler un peu s'il te plaît quand même que les gens te connaissent quoi ben moi c'est de la fiction que je fais après tu as plus d'un million d'abonnés donc c'est pas moi qui vais te relancer qui vais te lancer mais tu sais moi j'ai une julien peut en témoigner j'ai une communauté qui est vachement soudée en fait et qui a confiance en moi dans le sens où quand je leur dis voilà allez chez cette personne elle est bien généralement je me trompe pas frérot ah non mais moi du coup moi je suis dans la fiction à fond et l'humour ouais je faisais beaucoup de podcasts mais là je vais ralentir j'ai repris une série là qui qui en cours de tournage ouais une websérie qui s'appelle les guerres de pâte où je suis chez le psy et que je raconte mes galères quotidiennes d'accord ça a commencé en 2007 et là je me suis dit putain après ça je fais pas mal de fiction et ouais j'ai vraiment envie de faire un truc voiture voiture de sport d'accord vraiment un truc bien à l'américaine quoi ok bon bah ça c'est très bien déjà et je t'y encourage vraiment ouais je t'y encourage vraiment tu verras le monde de l'auto c'est un monde qui est très compliqué mais très simple en même temps c'est très bizarre et après on gère tout ça tu sais d'une manière différente dans le sens où julien par exemple a vraiment sa marque de fabrique moi j'ai la mienne et en fait on a toute personne se marche sur les pieds tu vois on fait pas la même chose exactement mais en tout cas ouais on est pas mal quand même un garçon pour l'auto si si on est là donc mais bon en tout cas quoi qu'il arrive ça fait plaisir et là donc vraiment là tu es vraiment tu kiffes la voiture ah bah c'est ouf bah après comme je disais moi frérot je la conduis tellement tous les jours que tu sais à un moment donné elle perd de sa perdue du charme parce que je l'aime beaucoup mais tu sais à un moment tu es habitué en fait tu vois c'est comme une meuf à un moment tu peux la beau sortir avec eux avec eux t'as beau sortir avec Kylie Jenner frérot à un moment donné tu vas même plus la regarder tu peux regarder tu peux en regarder une autre c'est ça exactement même si ça c'est difficile tu diriges vers le bois de boulogne naturellement euh non tu sais ce que je fais je suis en train de prendre les longues routes je suis en train de prendre en fait les longues avenues pour qu'elles chauffent vite en fait Julien voilà parce que moi comparé à Julien je fais chauffer mes voitures moi je fais chauffer les voitures j'ai rien c'est à 25 secondes je fais le temps du start-up bah oui et donc voilà donc là je suis en confort par exemple quand tu appuies sur ce bouton là attends je vais t'allumer les lampes quand tu appuies sur ce bouton là il drive select ici tu vas avoir confort auto dynamique individuelle moi je me mets en individual et tu vois il se passe quelque chose c'est à dire que elle est un peu plus en le régime est un peu plus élevé les échappements les valves se sont ouvertes et maintenant elle est plus taquine oh la la je vais baisser mon pantalon je vais aller derrière le pouche merci Renac tu vois donc c'est on est pas tard bon non tu vois genre elle est elle est là elle est plus elle se réveille en fait un peu plus tu vois sans être c'est vrai quand je vais jeter ma A206 j'hésite en vrai j'avais vraiment de partir sur du Audi ouais et genre en ce moment le Q2 c'est c'est mon hockey d'accord ah donc t'es vraiment pareil pour la Audi genre vraiment genre t'adore ça quoi donc pour toi si tu faisais Audi TT RS le week-end et Q2 la semaine tu serais accompli pour toi ouais j'ai réussi ma vie non mais c'est beau c'est beau bien sûr bien sûr c'est propre comme vous imagine dans ton garage t'es là de fait mais c'est vrai que le bruit de la voiture me fait penser à une Galardo en fait aux anciennes Galardo oui exactement à toi Julien ouais complètement ouais c'est clairement ce que tu m'as dit bah ouais et puis quand tu tapes dedans ouais après il se passe quelque chose quoi et tu te fais pas contrôler tout le temps avec cette voiture non parce que moi ils me connaissent donc ils me laissent tu vois mais sinon ouais si au début le temps que les le temps que la police connaissent la voiture ouais ça je me fais arrêter ouais deux trois fois par semaine tu vois mais sympa juste pour regarder ou pour poser des questions ou pour simplement voir tu vois ouais c'est souvent ça mettez-vous sur le côté là elle va mal ça va te voir elle a qui ? toujours ça c'est la question je sais pas elle a qui ? elle a moi ? vous voyez vous avez quel âge ? ah non moi ils me demandent jamais l'âge ils me demandent ouais à qui mais pas l'âge ouais par contre le gros défaut qui est récurrent maintenant sur les TT et sur les Audi de ces générations là c'est les freins qui grincent ah ouais et ça c'est pas cette voiture parce que les plaquettes les plaquettes sont presque neuves mais ça grince et ça c'est chiant et quand tu les emmènes chez Audi ils font genre ils ont pas compris non 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 tu vois non c'est normal je sais pas si ça te l'a fait toi sur le RS4 Julien non ? non du tout bon oh la la ouais ah ça fait plaisir un peu la TTRS là elle est ouf tu vois donc ? et c'est pas du tout traître tu vois c'est une voiture qui va ça arrête quoi bon moi je vais te la faire essayer frérot non je vais te garrer je vais te conduire comme une victime tu vas conduire comme un Yanclie elle est ouf moi je vais me faire arrêter par contre bah écoute ça elle est là il m'a même pas mon permis sur moi non là on est dans la bonne heure 6h30 tu sais on est pas dans on est pas dans une optique tu sais samedi soir minuit sur les champs là on est 6h enfin 7h du matin un jour de semaine on est quoi ? mercredi ou jeudi aujourd'hui ? on est jeudi on est jeudi donc tu vois y'a aucun rapport quoi c'est pas l'heure qui est énervante tu vois c'est un truc de ouf oh cette odeur oh putain t'es très bien ces petites vires et toi t'es sur quoi ? t'en es pire donne moi la ceinture Julien tu peux la ceinture mon copain tiens merci merci tu devrais mettre la ceinture moi je suis à l'accessoire derrière là je voulais un manteau la ceinture oh la la ce design il est magnifique donc toi Juju t'es sur quoi en ce moment ? bah là on a fait le surf on fait le salon de l'auto ensemble dimanche ouais et en prochaine vidéo fais ce que tu veux je suis en train d'essayer de de j'organise un peu le saut élastique là mais je suis un peu en flippe donc je le fais doucement ah mais vraiment moi j'irai jamais je le fais pas mais très doucement genre tu peux faire ce que tu veux tu peux vraiment faire ce que tu veux je viendrais même pas te regarder faire je suis incapable de regarder ça de quoi le saut ? le saut élastique c'est sur le techo frérot je vais essayer de faire pour mes vidéos le saut élastique le plus haut d'Europe en Suisse allemande moi ça franchement je le ferais parce que moi c'est crrr 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 tu vois ? ah ouais non mais moi ça me fait vraiment plaisir de te faire découvrir l'automobile à travers tu vois ? carrément donc là c'est quoi ? c'est une auto ? là c'est une auto tu mets ton pied sur le frein ouais comme d'hab le gauche ? ouais le gauche tu le touche pas t'inquiète il a fait un les deux range ton pied gauche tout au frein ouais il y est voilà celui-là tu touche plus le frein c'est celui du milieu ok voilà Fred mais t'as jamais compris si si t'inquiète non jamais comme ça ok trop et maintenant à droite t'es bon attends après moi je te dis chien non non il va reprendre il a conduit la F12 tout un week-end il y a encore une voiture le silence est très long c'est ça ? là on est à droite et là on est à droite et là on est à droite et là on est à droite vas-y ah ouais mais elle s'envole toute seule c'est la première fois que je monte en passager je crois que t'es la première personne qui conduit cette voiture ouais il y a trois personnes qui l'ont conduit une fois ah non Alex ne l'a jamais conduit Julien jamais Eva qui était mon assistante sur la chaîne aussi qui s'occupait aussi de certaines choses elle l'a conduit une fois Jenny elle l'a conduit après moi mais Alex non tu sais pourquoi tu sais pourquoi Alex je ne refuse Juju parce qu'il fuit des mains ah ouais et donc après ça me bouffe ça me bouffe là le cantara ah oui bah ouais ça ne suit pas des mains je suis du cul moi je vais te bouffer je vais te bouffer le truc là ça y est il y a une trace c'est de l'humour c'est de l'humour hein ah bon j'ai fait ma vidéo il parlait il met tellement tout le temps de cul j'ai coupé ah tu coupes toi ? j'ai coupé à 90% mais faut pas couper frérot mais faut pas couper bah coupe ça tu sais je lui montre le crochet le crochet pour sortir la voiture la GT3RS pour la sortir du bac à gravier il me dit ouais sinon ça peut servir comme un plug mais tranquille tu vois je viens de finir mon interview en train d'expliquer un truc sérieux et tout genre un tuto sur le circuit il sort ça comme ça mais pourquoi même pourquoi même t'as censuré j'ai laissé ça laisse frérot j'ai mis bip là on peut aller à gauche là frérot à gauche ? ouais voilà comme ça je vais te faire prendre des routes qui sont bien au moins parce que sinon ça va tu sinon les galères des embouteillages à 7h on va tout droit si t'as du mal avec les vitres teintées tu peux baisser la vitre en frère ouais parce que même moi parfois j'ai du mal avec les vitres teintées je vois même pas ce qu'il se passe la nuit c'est un peu compliqué parce qu'elles sont vraiment teintées c'est ouf c'est là c'est sur le décollage là après tout droit t'as le volant de travers non mais ça va frérot il fait plus que pas assez oh la la ce petit bruit c'est dégueulasse ici détonner l'âge oh la la je suis en train de kiffer le petit bruit du saignèvre mais vraiment ça me fait plaisir je te jure ah mais là je suis heureux mec ça me fait plaisir mec que tu sois là à kiffer mais Julien me ramène toujours des bons trucs tu vois genre des bonnes ambiances tu vois on est là on rigole tu vois ça c'est top ouais j'étais sur que ça allait matcher waouh ouais bah oui et t'as hâte pour le dimanche Julien ? ouais je suis trop content d'aller au salon ouais ça va être trop sympa mais la vidéo vous allez voir qui sortira dimanche soir normalement donc direct en continuité du salon vous allez le voir Julien m'a fait une petite surprise c'est vrai et du coup on va laisser les voitures au garage ce jour là exactement tu conduis quoi en ce moment t'offre-euro ? le RS4 à nouveau d'accord elle t'as pas saoulé ? non du tout du tout le Bentayga te manque ? un petit peu mais pas sa consommation essence et là à droite mon frère aussi s'il te plaît tout de suite ? pas tout de suite là mais là ok l'intérieur cuir rouge c'est bon c'est bon c'était une folie tu vas pouvoir faire un débat arrêté au feu rouge ouais ouais c'est génial là je parle plus là c'est rare de plus t'entendre pas ouais franchement là je suis heureux elle se conduit toute seule ouais elle est saine tu vois la conduite qu'est-ce que tu montes très vite à 50 ? comment c'est beau ? tout l'écran j'avoue tu montes vite à 50 bien sûr tu montes très très vite à 50 euros appuie pas regarde bien les deux mains sur le volant droit et vas-y appuie appuie encore ah ouais l'alcool waouh la voiture du diable hein l'assurance là ah pas forcément hein bah ouais moi j'ai le permis depuis très longtemps donc du coup je prends pas des coups de fusil en plus et moi je suis assuré en flotte automobile donc euh ouais c'est pas méchant moi cette odeur là oh la la non cette odeur c'est le mec en T-max avec son joint c'est de tailleur de bittu voilà c'est ça non mais ça te fait plaisir en tout cas ah mais des ouf ouais je suis euh je suis comme un gosse hein t'es bien derrière vous je suis un gosse qui monte dans un camion de pompiers je pensais vraiment que je serais vraiment mal mais vous avez avancé au siège donc ça va t'es bien ouais je suis vraiment bien là par exemple tu pourrais pas aller à Deauville non non là tu peux aller jusqu'où ? non parce que j'ai la tête de travers quand même à Dunkerque là tu pourrais aller jusqu'où le max ? je pourrais aller à l'aéroport maximum ? non un peu plus j'y vernis hein tu vois c'est où ça ? c'est la route de Deauville mais c'est la moitié ok genre là tu descends pas à Monaco ? non à l'avant ouais largement non à Monaco oui bah oui bien sûr non non je suis puni aussi j'ai perdu ma Paris ton plus grand ton plus long trajet avec la voiture la moins confortable c'est laquelle ? c'est quoi ? c'est l'Austin 1300 Paris Saint-Tropez 13h 80kmh et je me suis fait doubler pendant 13h par tous les camions de l'autoroute c'était une punition comme s'il me disait mec tu nous as tellement doublé pendant des années avec toi frérot ? bah moi c'est ma 206 Paris-Bordeaux ouais mais vas-y j'étais à 170 oh faut pas le dire parce que j'ai encore un A à coller dans le dos tu vois non je suis un voyou ça me saoule c'est trop long Pat vient de Bordeaux d'accord entre Bordeaux et Paris d'accord ah oui et donc quelle ville tu préfères pour y vivre ? pas pour bosser Bordeaux d'accord plus calme ouais de ouf les gens ils sont détendus ouais alors qu'ici nous on est tendus et là à gauche comme le bus s'il te plaît ça va pas et donc tu viens souvent ou tu ouais je viens souvent parce que j'ai ma mère qui habite ici d'accord on vient voir la maman frérot toujours exactement c'est obligé hein tellement important ouais j'avoue ouais tu prends le train comme un hugger je te jure ta communauté sont plus c'est des jeunes ouais c'est des jeunes 18-25 d'accord et puis derrière on a du on a du 13-17 d'accord tout ce qui est abonné à Youtube ouais c'est souvent ça t'essayes vraiment de faire là c'est tout droit t'essayes de faire vraiment un contenu en fait qui va s'adapter à toutes les tranches de ta de ta ouais de gens en fait wouh ouais ouais vraiment ouais là j'essaye d'évoluer parce que c'est vrai que les petits c'est bien mais enfin voilà moi j'ai vraiment envie de faire de la fiction et d'accord là on peut aller vers le camion qui est en warning comme le scooter tu sais frérot un jour je me suis retrouvé sur snapchat devant ce scooter de ce daron qui a pas de plaque ah ouais et là je me retrouve au même feu rouge à la même heure derrière le même daron qui a pas de plaque il y a eu un bug dans la matrix non là tu peux y aller le mec il est là il roule sans plaque quoi mais bon écoute ça c'est les darons pressés tu sais les darons stressés j'ai pas le temps de changer la plaque hein monsieur c'est le genre de mécla c'est les bruits grands ouais de ouf ils sont de côté vous voyez pas et bam il démarre de ouf non c'est le feu bah ça t'a fait plaisir quand même en plus c'est en paris tu vois moi je dis jamais je conduis en paris là par contre on est dans les bonnes heures là on est encore là encore tu sais que dans une demi-heure ça sera mort ouais dans une demi-heure on est mort mais là c'est encore là c'est l'heure où c'est bien encore tu vois y'a pas vraiment du monde les gens vont taffer mais en gros passe pas par ici donc c'est cool ouais et voilà mais moi ce qui est un truc de ouf je me suis jamais je me suis toujours de poser cette question c'est comment julien peut avoir la pêche tout le temps à n'importe quelle heure et être content et être là frérot il est là il est content mec on est jeune on est dans une des plus belles vies du monde on est en bonne santé comment tu veux pas que je sois pas heureux ouais très bien c'est vrai c'est vrai il a tout dit c'est vrai tu as tout dit c'est vrai tu as tout dit en tout cas c'est vraiment cool si ça te fait plaisir mais vraiment je suis un gosse tu te rends pas compte comment il m'en parle il a une obsession c'est l'A3 et la TT ah l'A3 aussi ? ouais et le RS3 avance un peu comme ça lui il peut passer msk il voit même pas donc te fatigue pas tu pouvais même lui faire un Watt voilà c'est ça juste la frérot à droite ? ouais ouais là là et donc par contre mais si on te ramène une RS3 est-ce que ça te fait le truc de l'A3 ? bah bah je sais pas ou t'es plus sur l'A3 ? ouais l'A3 c'est pareil avec le design et tout tu vois c'est ouf d'accord c'est à gauche là si t'es là non l'A3 tu l'envisages parce qu'elle est pratique voilà c'est ça la TT elle te fait rêver pour en voiture en sport car mais totalement d'accord et le classe G ? bah ça ouais à tester franchement ouais j'en ai vu plein à Dubaï ouais bah oui c'est à Dubaï alors ça à Dubaï laisse tomber c'est l'utilitaire du seigneur ouais mais totalement et puis là tu peux te poser derrière la blanche ici pour que je me regarderai tranquille après t'inquiète bah 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 putain le bruit du entrée en gare du TZF parada Bordeaux ah bah franchement top c'est bon je me suis revenu tu peux tout lâcher maintenant waouh et je crois que tu m'as fait un beau créneau ah je crois que... ah t'es bien non t'es bien t'es respectable t'es respectable c'est à dire t'es pas arrivé bah c'est l'audi TT en même temps donc là on appuie ici voilà voilà et la musique la musique s'arrête sortez de là libérer les enfants là waouh je me déplie genre je suis grand mais tu courais où là ? mec je suis arrivé de chez moi c'est un hasard ici ça c'est un tout seul trop t'inquiète ah ouais platon mais mais tous les jours tu fais combien de temps de sport ? non 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 faut pas exagérer je fais soit du vélo pour me déplacer dans Paris soit je cours soit je vais faire de la salle mais non 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 j'arrive pas je me développe pas je suis juste sportif régulier voilà t'as raison c'est ma couleur préférée je crois le Nardo ? ouais le Nardo sur TT et sur Porsche il fait très très mal bizarrement je pense que je l'aime pas sur 911 hein pas sur Cayenne sur 911 non 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 moi je trouve que le plus beau c'est celui d'Audi je crois que la première fois que je l'ai découvert c'était sur une RS6 moi la première fois que je l'ai vu c'était sur la TT c'est pour ça que je suis resté con quand je l'ai vu ah ouais t'as bloqué tu l'as acheté bah à la base je devais acheter une Continental GT donc aucun rapport tu vois si il y a un petit rapport con mais pas vraiment tu vois c'est quoi le rapport ? bah c'est un petit coupé du seigneur ouais 4 roues motrices les deux ouais t'as fait la dernière ? je l'ai jamais faite non non jamais fait faut qu'on la fasse vite faut qu'on la fasse vite il y a un petit message ? voilà je l'ai jamais faite je l'ai jamais faite j'ai remarqué dans tes vidéos tu dis souvent la voiture du seigneur ouais pourquoi ? t'as pas une bannière où t'es comme ça avec une voiture toutes les voitures qui arrivent sur ton doigt ça serait ouf ça serait trop ouf on va regarder dès le matin ouais ouais ça commence bien la journée ouais non franchement la bête langue tu mets de bonne humeur frère je comprends que tu cartonnes en fait parce que tu sais t'es comment dire tu mets bien voilà voilà je demande toujours mais est-ce que t'as instagram ? ou tu t'en fous complet ? mais instagram c'est ma life en ce moment ah ok d'accord frère bon bah dis nous Patlaria de toute façon je t'ai tagué là c'est pour les gens qui sont ouais patlaria donc pat l a r e a voilà tout attaché ? tout attaché julien gauger tout attaché voilà akram junior tout attaché non mais en tout cas en tout cas c'était cool les amis de vous voir bah merci à toi et puis tu reviens quand tu veux mon frérot ouais merci je garde la voiture allez bonne soirée frérot et nous on se voit dimanche matin ? dimanche ça va chier mais est-ce que tu j'ai baissé la vie de faire comment on fait marche arrière mais est-ce que genre là t'es dans une optique où t'as hâte d'être dimanche ou t'as peur d'être dimanche ? non j'ai un petit peu peur d'être dimanche le salon de l'auto tout seul tu vois genre aucun problème salon auto avec toi je pense ça va être un peu compliqué je pense que tu vas nous bloquer un hall hein je le pense vraiment je pense vraiment si la préfecture voit cette vidéo bah c'est pas grave hein écoute merde on a le droit je pense que ça va être compliqué mais ça va être sympa je viens avec un copain caméraman toi tu viens avec Alex moi je viens avec Alex et quelqu'un en plus bon bah c'est génial et on a un moyen de transport qui a rien à voir avec le salon de l'auto mais là on va vraiment rigoler en tout cas merci à vous les amis d'être venus merci à toi frérot merci à toi et puis les amis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao akram